Salut à tous, c'est une vidéo que j'ai intitulée Trollons les trolls, fabriquons la FBOS C'est juste pour mettre un dernier clou dans le cercueil de ce projet qui ne sert strictement à que dalle si ce n'est une volonté de me traîner dans la boue sans être paranoïaque bien sûr Revenons sur un rapide historique de la FBOS C'était le 2 septembre, donc il y a 3 jours environ Je tombe, via Mastodon, sur ce compte spécifique J'avais fait une petite vidéo où je montrais vraiment que c'était une volonté de me, soi-disant, soi-disant me rendre hommage, me la vérité C'est une volonté de m'en foutre plein la gueule Parce que si on regarde ce compte Mastodon qui est bien silencieux depuis Déjà, on s'aperçoit que pas mal de, ce qu'on appelle des poètes ont été purgés et je vous laisse déguster le premier poète il y a 3 jours Surtout la fin Le code name utilisé pour les versions sera des noms de villes ou de villages Le premier est entamé totalement par hasard Sur Biganos, vous aurez donc une faute pour avoir une plupart de Biganos Alors, on dit qu'il y a environ 36 000 communes en France Donc, 1 sur 36 000, ça fait combien ? Ça ne va pas chercher loin Et en pourcentage, il y avait 0,0003% de chances de tomber dessus Si c'est du hasard Il faut se poser la question de la définition du hasard Ensuite, deuxième incongruité est prévu pour octobre pas préciser de quelle année et sera référencé sur DistroWatch Et bien sûr, on voit basé sur Manjaro Maté Testing et un environnement maté Ah bon ? Une Manjaro Testing Première nouvelle Alors, si on clique sur les poètes Il y a Ouzgracheux qui, dirons-nous, en met sa couche Et bien sûr, dès que Babaoram a décidé de remettre les points sur les i qui a juste, quoi, 4 ou 5 ans d'expérience dans Manjaro Voilà, donc je vous laisse apprécier la prose Déjà, j'ai ma petite idée de savoir qui est derrière ça Mais comme je n'ai pas de preuves, dirons-nous, aussi solides que c'est trompé Je me tais Mais très bien Si Testing Testing a test dedans Je veux bien que le français ou les francophones ait des problèmes avec l'anglais Mais très bien, prenons la page de wiki Et voilà ce qui est expliqué sur la page de wiki de Manjaro par rapport aux 3 branches qui existent Pour les personnes qui ont un petit problème avec l'anglais Ce qui peut arriver Je vais copier tout ça dans DeepL Et le coller Donc voilà Si vous voulez lire tranquillement, faites des pauses Je vais scroller chaque paquet Enfin, chaque partie Voilà Je vais maintenant mettre en pause Vous avez lu la pause ? Très bien Deuxième partie Et troisième partie La plus importante Les paquets instables sont testés dans la branche Unstable Une fois qu'ils sont un peu stables Ils sont déplacés dans la branche Testing Ou d'autres tests sont réalisés pour s'assurer que le paquet est prêt à être soumis à la branche Stable En gros, il y a trois niveaux Donc deux niveaux de validation De plus en plus profond Donc les personnes qui disent que Testing est stable Comme qui dirait Vous connaissez un titre du début de la carrière de Queen ? Liar C'était le tout début de Queen Avant qu'ils ne sortent leur célébrissime A Night of the Opera Voilà Ça, je le réduis Et donc je vais vous montrer On va dire en l'espace de 10 minutes Ce à quoi pourrait ressembler Cette Chiasse Cette dégéléphie en puissance Pour gagner un peu de temps Je me suis mis quelques fichiers sous cette clé USB Vous allez comprendre pourquoi Donc Pour faire gagner du temps toujours J'ai pris une Mandjaro Maté Communitaire officielle Je ne vais plus prendre une Mandjaro Maté Tuxnvap Le résultat est la même Entièrement à jour Première étape Je vais la passer en testing Parce qu'apparemment C'est la base de la FBOS Donc c'est pas très compliqué On va dans la Terminal Et on va juste modifier Etc Pacman Pacmaniteric Mirrors.conf Là, vous allez voir Qu'on est en face De ce que j'appelle Une DGLEFI Reproductible En 3 ou 4 pages de PDF A partir de la base déjà installée Parce que c'est juste des instructions Qu'on peut reproduire En 10 minutes, 15 minutes On met à jour les miroirs Qui pointent vers la dépôt testing Voilà, et si on fait un S Etc Pacman.d Mirrors On est bien dans la dépôt testing Donc on va faire un petit Sido Pacman S-Y-Y-Q Pour vérifier qu'il n'y a pas de mise à jour Mais normalement dans testing Il ne devrait pas y avoir grand chose Bon, en ce moment Testing est très calme Il n'y a rien qui a été rajouté Donc on a une manjaro testing Sur le plan des dépôts Très bien Donc ce qu'on va faire On va déjà la redémarrer Pour être tranquille Comme ça on est sûr certain De repartir d'une base fraîche Donc j'ai commencé à 14h10 A 14h20 Elle sera terminée Je préfère autant repartir Comme ça on est sûr certain Que la base est bien fraîche Donc vous savez que moi Je n'aime pas tout ce qui est M flat Je ne suis pas fan Donc parce que cette distribution Cette DGLFI en puissance Veut reprendre mes principes Je vais reprendre le thème Blossom Marine Que j'utilise au quotidien Sur mon archédux maté Pardon Donc première chose On va changer l'apparence On s'adacquera après A la purge et l'adaptation D'un logitech Donc C'est très simple C'est hyper compliqué De changer l'apparence On reprend Blossom Marine Et on ferme Voilà déjà Sur le plan du joli con C'est terminé On va maintenant S'attaquer Au fond d'écran Donc j'ai la clé USB Que je branche Et c'était Voilà Donc j'ai pris un fond d'écran Typiquement bouillain Bouillain pour habitant de Miganos Voilà Et j'ai pris une photo Pour de Miganos Très joli coin Si je ne vous connaissais pas Alors USB Vous allez voir Comprendre pourquoi Je l'ai renommé Manjaro Maté Le fichier Parce qu'il a pleinement J'en rematté Donc ça déjà Je vais le mettre Dans téléchargement Et vous allez me dire Pourquoi tu l'as appelé Ainsi Tu aurais pu l'appeler Miganos ou autre Pour une simple Et bonne raison Pour une simple Et bonne raison C'est que si on fait Un clic Droit Changer l'arrière-plan Du bureau Par défaut L'arrière-plan Qui est chargé Se trouve dans USR Sur USR Slash USR Slash Share Slash Background Slash Manjaro Maté Et il s'appelle Manjaro Maté Vous la voyez l'astuce Je vais simplement Remplacer le fichier Donc C'est très compliqué Je vais passer par une commande Pour la jolie geek Donc je vais faire CD Téléchargement Je vais faire Sudo CP USR Share Euh D'abord Manjaro Maté D'abord Manjaro Maté Et dans USR Share Backgrounds Manjaro Maté Et voilà J'ai mon fond d'écran Je suis toujours pu passer par le Gestionnaire de paquet Mais j'ai mon fond d'écran Donc là Je peux débrancher Et j'ai la clé USB Voilà Deux secondes Pour installer le fond d'écran Et il me reste encore 5 minutes Donc là On va s'attaquer On va purger la logitech Donc On va passer par Gestionnaire de paquet Je ne suis pas fan de Steam Steam je ne suis pas joueur Donc je vais le virer Voilà Donc je ne veux pas de Steam Je le vire Lollipop Je ne veux pas Je veux le remplacer Par Quadlibet Parce que Lollipop Je ne suis pas fan Donc je peux le remplacer Par Quadlibet Qu'est-ce qu'il y a d'autre Que je voulais virer Parce que là Je ne m'en fais plus Alors accessoires Planques Je n'en ai pas besoin Donc je le vire Ensuite Ça c'est bon Administration C'est bon Buretique C'est bon Graphisme Ah je vais rajouter Gimp Vous savez pourquoi ? Parce que tout simplement Je suis les recommandations De mon guide Voilà Tout simplement Donc Planques On va rajouter Gimp Parce que j'aime bien avoir Gimp Avec son aide en ligne Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ouais VLC Je crois que c'est la version nightly Non je ne vais pas faire la version stable Voilà Et on applique Et il me reste en gros 3 minutes encore Mais vous voyez J'ai presque fini la FBOS Presque Vous voyez la DGF En puissance que c'est ? Est-il besoin d'ajouter quelque chose ? Vous pensez vraiment que j'allais promouvoir une telle inutilité ? Vraiment ? Bref Vous avez vu ? J'ai presque totalement fini la personnalisation Il me reste encore 2 minutes Par rapport au temps que j'avais annoncé Comment dire ? Est-ce que c'est vraiment besoin de sortir une image ISO pour ça ? Non Alors Ensuite Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux virer ? Education C'est bon Sans les vidéos Expression quadlibet Touches Ouais Mais je pense que c'est terminé Bon Timeshift Je ne suis pas super fan Mais je vais quand même le garder Je ne vais plus virer Thunderbird Voilà Ah Le seul truc par contre que je vais rajouter C'est un Firefox C'est le bloc-là de pub C'est tout Parce que je considère que Naviguer sans bloc-là de pub C'est des suicides pour la rétine Mais sinon Vous avez la FBOS Et vous voyez 10 minutes 3 pages de PDF Et vous l'avez reproduite Que dire de plus ? Donc là Addons Voilà donc là Vous savez quoi ? En moins de 10 minutes Je reproduis la FBOS Comme indiqué dans le titre en gros Alors Extension On va chercher UBlock Voilà UBlock Origin Et voilà Les 10 minutes sont terminées Et j'ai ma FBOS Désolé je rigole Je vous prouve aussi Que c'est le même fond d'écran Pour le Si on se déconnecte C'est le même fond d'écran Pour l'IDM Et voilà Vous lavez votre FBOS C'était compliqué Désolé C'est nerveux Donc là bien sûr On a tout ce qu'il faut Selon mes bons Deux principes C'est pour ça que Ça ne sert Effectivement à rien Une distribution Qui correspond à Ce que je Ce que j'aime bien Ce que je préconseille C'est la Manjaro Maté Que j'utilise Sur mon portable Manjaro Maté TNV C'est ça Qui pourrait être Dans l'idéal Une distribution Que je pourrais utiliser Au quotidien En dehors de mon portable Mais c'est tout Ce n'est qu'un choix personnel Je ne validerai Jamais Une distribution Qui dit Je travaille Sur les principes Sur les principes Que je développe Sans avoir été Contacté auparavant Jamais Et sans même En donner une autorisation Donc voilà Vous voyez Même si je vais Sur ça Normalement Je dois pouvoir Me connecter à la Freebox Voilà Donc je vais arrêter La FBOS Ah oui Parce que j'ai rajouté Je ne sais plus Quel logiciel Donc il n'y a pas Que de plus Ah oui c'est parce que J'ai rajouté GIMP Parce qu'il manquait GIMP FR Bref On va éteindre Voilà Vous avez vu C'est ça C'était ça Quel intérêt Strictement que dalle Si J'ai pu mettre Un ultime clou Dans le cercueil De la FBOS Et ça C'est un plaisir incroyable Sur ce Je vous laisse Je vous dis Salut à tous Et à la prochaine Ciao Ciao